Parmi les différentes problématiques liées à la santé de la femme, c'est l'enceinte notamment, il y a la bilargeuse génitale. Une maladie transmise par un parasite se trouvant dans les oeufs peu profondes qui sert de support et de nourriture au mollusque. 75 millions de personnes avec le parasite et la moitié sont des femmes. C'est 35 millions plus ou moins. Le Gabon en particulier, il y a beaucoup de femmes avec la bilargeuse génitale mais maintenant on ne peut pas faire le diagnostic dans le Gabon très bien. La bilargeuse génitale succède souvent à la localisation urinaire de la maladie. Tous les organes de l'appareil génital peuvent être touchés. Toutes choses qui favorisent la chronocité, facteur de propagation de l'infection au VIH. C'est une maladie oubliée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour conduire les études que nous avons besoin pour la recherche. C'est très important. Les symptômes, la douleur abdominale, les symptômes sont les mêmes que les symptômes pour les maladies sexuelles transmissibles. Les conséquences dans l'organisme, c'est plus grand, c'est l'infertilité et aussi les symptômes qui sont plus pareils aux symptômes de ces maladies sexuelles transmissibles. Considérée comme une question de santé publique, la bilargeuse génitale peut affecter la santé sexuelle mais aussi le système de reproduction dans un pays comme le Gabon où elle est estimée à 30 voire 70% des cas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...